On va maintenant définir une nouvelle quantité, que l'on appelle la factorielle d'un entier naturel. Et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on va noter n factorielle, donc n point d'exclamation, la quantité qui est égale au produit de tous les entiers de n à 1. Donc c'est n fois n-1 fois n-2, etc., fois, etc., jusqu'à 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ou en tout cas qu'on lit, factorielle n. Donc c'est une quantité qui est assez utile et qu'on va réutiliser par la suite. A noter tout simplement que ça veut dire, à titre d'exemple, que si on prend factorielle 3, ou 3 factorielle, comme vous voulez, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6. 6 factorielle, par exemple, c'est 6 fois 5 factorielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et donc en fait, c'est 6 fois 5 factorielle, qui est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Je peux même aller plus loin, je peux dire que c'est 6 fois 5, et ce qui va rester du coup, c'est 4 factorielle, etc. Et donc du coup, ça n'est rien d'autre que 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 et fois 1. Ce qui doit nous donner, ça fait 30 fois 4, 120 fois 6, 720. Alors à noter que par convention, on va poser 0 factorielle égale 1, et 1 factorielle égale à 1. C'est une convention, c'est comme ça, il faut le savoir. Mais la factorielle, encore une fois, c'est une quantité intéressante, et elle a quelques propriétés qu'on peut mettre en avant tout de suite. C'est que quel que soit n appartenant à n étoiles, je vais avoir n factorielle qui est égale à n fois n moins 1 factorielle. C'est ce qu'on a dit ici, mais dans le cas général, puisqu'évidemment, dans n moins 1 factorielle, j'ai tout le reste, j'ai n moins 1 fois n moins 2, jusqu'à 1. Donc c'est bien n fois la factorielle au rang d'avant. Et je vais aussi pouvoir exprimer n factorielle sur n moins p factorielle. Et là, je vais faire attention de choisir p inférieur ou égal à n. Et on va voir cette quantité tout de suite, puisqu'on la retrouvera dans ce chapitre. n factorielle sur n moins p factorielle, bon, ça veut dire que c'est n fois n moins 1, etc. Puis au bout d'un moment, on va arriver à n moins p plus 1. Puis ensuite, il y aura n moins p, ce sera l'entier juste avant. Et l'entier encore avant, ce sera n moins p moins 1, etc. Et on va aller jusqu'à 1 et diviser par, eh bien, factorielle n moins p, donc ce sera n moins p fois l'entier précédent, n moins p moins 1, etc., etc., jusqu'à 1. Ce qui veut dire, et là, revenez à ce calcul et faites-le à la main plusieurs fois si vous voulez bien le voir et bien le comprendre, mais c'est essentiel, ça veut dire que ici, n moins p se simplifie avec n moins p moins 1, n moins p moins 1, etc. En réalité, cette quantité-ci, ça n'est rien d'autre que n moins p factorielle, une fois que j'ai sorti tout ce qu'il y a devant. Et donc, ce que je vais avoir, c'est que n factorielle sur n moins p factorielle, eh bien, ce sera n, n moins 1, etc., jusqu'à n moins p plus 1. Donc, c'est un résultat qu'on reverra. Mais pour bien maîtriser les règles de calcul avec les factorielles, entraînez-vous sur cet exemple, si ce n'est pas clair, et travaillez-le bien. On va faire un exemple avec des chiffres, quand même, pour se donner une meilleure idée. 7 factorielle sur 4 factorielle, eh bien, ça n'est rien d'autre que 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, voilà, sur 4 x 3 x 2 x 1. Donc, en fait, cette quantité ici, ça n'est rien d'autre que 4 factorielle. Ce qu'on avait dit ici, de toute façon, c'est que je sors tout ce qui est avant, 7 x 6 x 5, et ce qui va rester ici, eh bien, c'est 4 factorielle. Et donc, 4 factorielle se simplifie avec 4 factorielle, et ça nous fait 7 x 6 x 5, c'est-à-dire 7 x 30, c'est-à-dire 210. Donc, vous comprenez pourquoi la notation n factorielle est plus pratique, puisqu'elle est plus compacte. On ne va pas s'amuser à écrire, dès qu'on a déjà 7 factorielle, c'est assez long, mais si on avait 15 factorielle ou 30 factorielle, ça prendrait un temps fou de tout écrire. Et souvent, on aura des fractions. Donc, ce sera important de savoir les simplifier. Alors, dans ce cas-ci, c'est assez simple. Dans le cas un peu plus abstrait, c'est celui-ci. Il faudra s'entraîner à bien manipuler ces différentes grandeurs pour faire la simplification. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.